Je me suis aperçu que pour pouvoir faire de l'argent réellement, ce qui compte ce n'est pas d'avoir un produit. En tout cas, s'il faut choisir, la base ce n'est pas d'avoir un produit ou d'avoir le meilleur produit. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi les gars. Alors, sinon on fait comme moi, sinon. Donc abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne c'est pour, c'est quoi, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait ? L'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être une meilleure version de toi-même, de pouvoir être libre. Pouvoir être libre et pour ça il faut de l'argent. Ça fait parce que sinon ça va être compliqué. Ils vont tout de suite te calmer. Les gens vont te calmer, les gouvernements. Toi-même tu vas t'auto-calmer. Si tu veux bouger ou si tu veux vivre tel endroit ou tu veux manger tel truc, à un moment donné il faut de l'argent. Donc du coup, tu as une étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait vainqueur en une semaine. Tu es libre de pouvoir y accéder, elle est offerte, elle est gratuite. Donc si tu n'as pas fait vainqueur en une semaine, je ne comprends pas pourquoi tu bégayes. Je ne comprends pas les gens comme ça. Donc tu es libre de pouvoir y accéder, je te montre tout. Marketing, le produit que j'ai vendu, quelle stratégie j'ai utilisé, comment j'ai automatisé derrière. Je te montre tout. Et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à Évreuil dans 4h11, j'ai redobé mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des Pyramides. Et pourtant, voilà, on a réussi à le faire les gars, je ne suis pas différent de quelqu'un d'autre. J'avais un taf normal comme tout le monde. J'étais électricien, j'ai voulu changer de vie et j'ai eu l'information que c'était possible. Je l'ai eu très tard, l'information, je l'ai eu à 34 ans. Et dès que j'ai eu l'information, je me suis dit, on va quand même essayer de voir ce qu'on peut faire. Et voilà où on en est, tu vois, ça fait 3 ans que je suis libre et ce n'est que le début. Donc les gars, la seule chose qui fait que tu n'as pas les résultats que tu veux dans ta vie par rapport aux autres, ceux qui ont les résultats, c'est qu'ils savent des choses que tu ne sais pas. N'oublie jamais cette phrase-là. Les gens qui ont des résultats que tu n'as pas, quel que soit le domaine, c'est qu'ils savent des choses que tu ne sais pas. Ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents que toi, ce n'est pas qu'ils sont plus talentueux ou je ne sais pas quoi. Après, il y a des gens qui ont des capacités, des trucs peut-être, qui vont peut-être aller plus vite que toi. Peut-être que tu vas faire le truc en 2 ans et ils vont le faire en 1 an et demi. Tu vois, ça, je parle de business, je parle de musique, je parle de sport, etc. Mais dans tous les cas, ils savent quelque chose que toi, tu ne sais pas. Parce que moi, je connais des gens qui ont des talents dans certaines choses, mais un gars qui taffe et qui persévère, il les gifle à chaque fois. Ok, bon, passons directement au sujet de la vidéo. Comment faire de l'argent sans rien vendre ? Ok, bon, en gros, je ne savais pas trop quoi mettre comme titre. Mais en gros, ce que je veux faire, c'est parler du fait qu'avoir un produit... En gros, tu sais qu'un business, il faut un produit et le vendre. Ok, on est d'accord. Et il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, qui se prennent à la tête. Ah, il faut que j'ai une idée business. Quelle idée business que je peux lancer, etc. Il faut que j'ai la meilleure idée. Alors, il y a des gens qui parlent encore plus. Ah, il faut que j'ai la meilleure idée business pour pouvoir me lancer. Donc déjà, petit truc contre parenthèse, tu n'as pas besoin de la meilleure idée business ou une idée révolutionnaire pour pouvoir faire de l'argent. Prend déjà juste quelque chose qui fonctionne et mets-le en place. Ce n'est pas compliqué. Après, il y a juste une différenciation au niveau du marketing, etc. Mais prends un produit qui fonctionne. Arrange-le. Voix les défauts qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a déjà sur le marché ? Comment tu peux te différencier par rapport à cette personne-là ? Et voilà. Tu vois, par exemple, il y a McDonald's et il y a Quick. Bon, il y en a qui vont aller à Quick. Il y en a qui vont aller à McDonald's. Pourtant, les deux vendent deux hamburgers. Donc, rien ne t'empêche aujourd'hui de sortir aussi un hamburger. Même s'il y a une grosse concurrence, la seule chose, c'est que tu sais que les hamburgers, ça fonctionne. Mais il va falloir que tu aies une différenciation. Et ça, ça va le faire sur le marketing, sur peut-être une nouvelle sauce, on ne sait rien. Tu vas faire un truc différent en tout cas. Il faut que ça soit différent. Ou peut-être même c'est, je ne sais pas, l'idéologie que tu veux véhiculer par rapport à ces sandwiches. Peut-être que ce seraient des sandwiches vegan, je n'en sais rien. Ou c'est des sandwiches quand tu manges. Je n'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, il va y avoir une différenciation. Bref, ça, c'est pour la parenthèse au niveau des produits. Donc, tout le monde est concentré sur, il faut que j'ai un produit, qu'est-ce que je peux vendre, etc. Et en fait, au fur et à mesure des années, tu vois, et avec l'expérience, parce que dans mes débuts, j'ai pensé comme ça aussi. Et puis, en lisant des livres aussi, forcément, tu vois, je me suis aperçu que pour pouvoir faire de l'argent réellement, ce qui compte, ce n'est pas d'avoir un produit. En tout cas, s'il faut choisir, la base, ce n'est pas d'avoir un produit ou d'avoir le meilleur produit. Ce qui va compter, c'est le trafic. Ce qui gagne, c'est ceux qui ont le trafic. Ce n'est pas ceux qui ont les meilleurs produits, ce n'est pas ceux qui ont un produit, ok ? Ceux qui gagnent à la fin, même dès le début, c'est ceux qui ont du trafic. Et ceux qui ont, ouais, du trafic, c'est tout, tu vois ? Donc, il y en a qui achètent le trafic, ok ? Et il y en a qui construisent ce trafic. Donc, le trafic, c'est quoi ? Ça te permet d'avoir l'attention des gens. Et c'est pour ça que tu vas peut-être entendre des histoires. J'avais déjà raconté cette histoire-là dans une autre vidéo. Mais c'était genre un gars, pour vraiment illustrer, pour te montrer que le produit, franchement, on s'en valera en fait. Le gars, en fait, il avait construit, je ne sais plus c'était quoi le produit qu'il avait fait. C'était un petit produit un peu révolutionnaire, voilà, pour te dire, voilà, en plus. Ça, c'est parfait. Donc, le gars, il avait fait un truc un peu, genre, un peu différent, révolutionnaire. Je ne sais plus c'était quoi exactement ce produit, son produit. Mais bon, on ne sait plus c'était quoi. Mais c'était un produit physique qu'il avait fait, etc. Il avait commencé à vendre un petit peu. Donc, il avait commencé à avoir des ventes. Ça marchait bien, tu vois. Mais tu vois, c'est une petite entreprise. Il vient de commencer. Il est tout seul. Tu vois, il commence petit à petit, tu vois. Donc, il commence à faire ses ventes. Et il y a un grand groupe qui a vu ce qu'il faisait. Il a vu ce qu'il faisait. Il a dit, ah tiens, c'est pas mal ce qu'il a fait. Et comme forcément, ils étaient en concurrence, mais lui, c'était un gros, ok. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a refait exactement le même produit que lui, ok. Et il a mis de l'argent sur la table, boum, pour lancer le marketing. Donc, marketing, ça veut dire quoi ? Faire des pubs. Ça veut dire que si toi, par exemple, tu peux pouvoir promotionner ton produit. Imagine le pauvre gars qui avait créé sa entreprise et qui avait lancé son produit. Eh bien, genre, ce qu'il a fait, c'est que peut-être qu'il mettait 5 euros par, je ne sais pas moi, 5 euros ou 10 euros par jour sur Facebook pour pouvoir promotionner son produit. Eh bien, genre, le concurrent, il a fait le même produit, ok. Il est arrivé, il a mis 1000 euros par jour, boum, c'est fini. Ça veut dire que les gens le voyaient, le produit, quand les gens vont voir ce produit-là, ils vont dire, ah, ça va partir au gros groupe. C'est lui qu'on a vu parce que les gens, en fait, tuer le numéro 1 dans leur tête. Le numéro 1 dans leur tête, c'est celui, ce n'est pas celui qui a le meilleur produit, c'est celui qui est le plus visible. C'est aussi simple que ça. Donc, du coup, quand les gars font ça, boum, ils exterminent le gars. Après, le gars, il l'étouffe, tu vois. Le gars, il ne fait plus trop de ventes, etc. Donc, après, il faudrait qu'il fasse chose sa stratégie, qu'il parte peut-être sur une niche ou un truc un peu plus cher. Bref, mais en tout cas, c'est tout ça pour te dire que boum, les gars, ils l'étouffent directement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le trafic, OK ? Donc, le trafic, ça peut s'acheter. Et pour toi, si jamais tu débutes, tu dois de sûrement te demander, OK, mais comment je fais, moi, pour avoir du trafic ? Eh bien, c'est les réseaux sociaux, tu vois. C'est créer une communauté. C'est ça, avoir l'attention. En fait, quand tu as de l'engagement, les gens qui regardent tes stories, que tu fais des vidéos sur YouTube, Pourquoi, les gars, je vous parle tout le temps de YouTube Monday Machine ? Si j'ai fait cette formation, c'est parce que je me suis rendu compte, OK ? Parce que tout le monde est à la fois. Tout le monde, c'est la mode, l'e-commerce, etc. L'e-commerce, c'est bien, il n'y a pas de problème. C'est différent. Déjà, l'e-commerce, il te faut de l'argent au départ. Il te faut quand même, je pense, au moins 2 000, 2 000, 3 000 euros pour être serein, quand même, pour pouvoir faire tes tests, etc. OK ? C'est un super business model. Comme tous les autres business models, tout le monde, on fait de l'argent partout. Mais moi, je suis quelqu'un qui pense toujours long terme. Quand je dis long terme, c'est 10 ans, 20 ans. Le fait de créer une communauté, donc le fait de créer du trafic de manière ce qu'on appelle organique, ça veut dire naturel. Le fait de créer du trafic comme ça, avec une communauté, les gens qui regardent tes vidéos, etc. Mais tonton, même si tu n'as pas de produit, tu vas faire de l'argent. En plus, tu vois, je te disais, mon titre n'était pas forcément bon, mais en fait, si, il peut être bon. Parce que, par exemple, en mettant, laissant YouTube mettre des pubs sur tes vidéos, tu fais de l'argent et tu ne le vends pas. Donc, du coup, tu vois, finalement, mon titre, il était très bien, en fait. Mais je ne pensais même pas à ça. Ça veut dire qu'en fait, quand tu as du trafic, même si tu n'as pas de produit, OK ? Eh bien, du coup, tu peux faire de l'argent. Alors, du coup, tu vas pouvoir vendre des produits des autres. Après, tu vas pouvoir vendre tes propres produits. Mais là, ce que je voulais en venir, c'est en comparant les gens avec qui, les gens qui se focussent sur, « Ah, il faut que j'ai le meilleur produit du monde. Ah, il faut que j'ai le meilleur service. Ah, il faut que j'ai la meilleure formation du monde. Ah, j'ai une expertise de ouf, etc. » Ben, genre, si le gars, il n'a pas de trafic, il ne fera pas d'argent, tu vois. Alors que si jamais tu as du trafic, tu feras toujours de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as le meilleur produit du monde. C'est le meilleur. Tu es le top, OK ? Imaginons que tu es un gars de la bourse. Tu es le meilleur du monde, OK ? Tu es le meilleur du monde techniquement, mais personne ne te connaît. Tu n'as pas de trafic. Alors qu'il y a un gars qui va avoir une formation de bourse normale, qui est bien, qui fonctionne aussi, même si le gars, il est moins bon, mais il a du trafic, par exemple. Ben, les gens, ils vont acheter chez qui ? Ils vont acheter chez déjà la personne qu'ils connaissent, donc le gars qui a créé une communauté avec eux, tu vois, et une relation avec eux. Et ils auront leur compte dans la formation en bourse. Si je prends cet exemple-là, tu vois. Et on pourrait prendre l'exemple aussi de McDonald's, tu vois. McDonald's, tu penses vraiment que McDonald's, c'est eux qui ont les meilleurs sandwichs du monde ? Ce n'est pas eux qui ont les meilleurs sandwichs du monde. Par contre, en termes de marketing, ils sont partout. Tu vois, ils sont partout. Donc du coup, quand tu penses à un sandwich, tu penses à aller chez McDonald's. OK ? Donc tout ça pour te dire que le trafic sera toujours la puissance. Et je peux donner plein d'exemples. Regarde Kim Kardashian, c'est comme ça qu'elle fait ses business. C'est grâce au trafic. OK ? Ça peut être à la télé, parce qu'elle a fait son émission. C'est pourquoi qu'elle a fait son émission ? C'est pour pouvoir avoir du trafic. Les gens qui la suivent, pour avoir l'attention. Je disais souvent ça, et d'ailleurs, ça va te le rappeler pour les anciens et pour les nouveaux, l'argent suit l'attention. OK ? L'argent suit toujours l'attention. L'argent ne suit pas le produit, l'argent suit l'attention. Donc toi qui veux lancer ton business, retiens bien ça. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là. L'argent suit l'attention. Développe du trafic. Regarde Kim Kardashian, même regarde les rappeurs, etc. C'est comme ça qu'ils font. Regarde même Booba, c'est comme ça qu'ils font. Même la musique, c'est une façon d'avoir du trafic. Les artistes ne font pas de l'argent grâce à la musique. Ils font de l'argent grâce au trafic qui draine grâce à la musique pour pouvoir ou faire des partenariats avec des grandes marques. Je pense à Rihanna par exemple. Ou si on revient sur Booba pour pouvoir faire ses propres marques, que ce soit whisky, vêtements, etc. Parce que c'est grâce au trafic. L'argent va toujours suivre le trafic. Et c'est encore plus bénef quand tu as du trafic organique et en plus tu as créé une relation avec les gens qui te suivent. Donc les gens te font confiance, ils savent. Ils savent que tu ne vas pas faire n'importe quoi. Donc moi les gars, j'ai une boutique en e-commerce. J'ai ma chaîne YouTube. Les gars, moi je mettrais toujours plus. Même si e-commerce se dit il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Je fais de l'argent aussi avec. Il n'y a pas de problème. Mais YouTube, je sais que dans 10 ans, dans 20 ans, ça ne va que prendre. Ça ne va jamais s'arrêter. Ça ne va jamais faire faillite. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais toujours avoir du trafic. Je vais pouvoir faire des grandes choses. Je ferai toujours de l'argent. Je veux dire pour te donner tellement c'est puissant de trafic que ça peut t'emmener à faire des choses de malade. Peut-être même être acteur de cinéma. C'est surtout aux Etats-Unis que j'ai vraiment pris conscience de ça, de la force du trafic. Parce que les gars, en fait, ils ont peut-être un compte Instagram, ils ont fait des blagues, ils ont fait des vidéos et puis finalement, après, ils se retrouvent au cinéma. Et puis même en France, en plus, on peut voir ça. Mr. V, je pense qu'il est passé au cinéma, il me semble. Tous les premiers, les premiers YouTubeurs, ceux qui ont des grosses communautés, etc. Après, quand tu as trafic, tu fais ce que tu veux. Tout le monde s'intéresse à toi. Pourquoi ? Parce que quand tu as le trafic, les gens, ils ont envie que tu parles de leur business. Donc, ils vont vouloir te payer pour pouvoir parler de leur business. Ou les gens du cinéma, ils vont dire, ah ben vas-y, viens dans notre film. Comme ça, tu vas ramener tout le trafic, donc toute ta communauté, les gens qui te suivent, ils vont aussi regarder le film, notre film. Et du coup, on fera encore plus de ventes, plus d'entrées dans le cinéma. Je veux dire, ça, tu peux le faire dans tous les trucs et regarde bien tous les gens qui déchirent, ils créent du trafic. Regarde bien. Et en plus, l'avantage et la bonne nouvelle, c'est que toi et moi, on peut le faire, on peut arriver à des stades super élevés si tu es déterminé et avec le temps, parce que rien ne se fait rapidement, ça, je te le rappelle, on part toujours sur 5 ans au minimum et même 10 ans. Moi, je vise 10 ans. Tu vois, tu imagines dans 10 ans, moi, je serai avec ma chaîne YouTube. Je continue comme ça une vidéo par jour. Même toi, tu vois, il faut toujours se projeter, arrêter dans ces courts termes. Prends toujours des décisions. décisions à long terme. La boutique d'e-commerce que j'ai, ok, ça fonctionne bien, etc. Tu vois, puis j'ai mis un système aussi en place de, un système genre en pensée long terme. Je reparlerai peut-être sur la chaîne plus tard. Ok, j'ai une stratégie un peu différente. Mais, je mettrai, si je devais mettre un billet, je mettrai plus un billet sur ma chaîne YouTube parce que je sais la puissance de fait d'avoir du trafic. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est ce que je voulais partager avec toi, que tu es conscience de ça, que le trafic, il va toujours mettre en PLS un bon produit ou un meilleur produit ou un moyen produit ou pas de produit. S'il faut choisir, si tu devais choisir par exemple, entre vendre un produit ou avoir du trafic, tu prends le trafic. Ok, parce que même si tu as le trafic, il y a des gens qui vont vouloir faire des partenariats avec toi. Par exemple, je pourrais faire, même si moi, je ne connais rien en bourse, comme moi, j'ai du trafic, j'ai une communauté, je pourrais faire un partenariat avec un gars qui est super bon en bourse. Ok, je lui dis, bah vas-y, viens, bon, on travaille ensemble, on fait une formation en commun et commune, peut-être on le dit, et je l'avance, tu vois, dans tous les cas, tu seras toujours gagnant de développer le trafic. Vous ne pouvez pas dire les gars que je ne vous avais pas prévenu, j'essaie de vous partager un maximum de conseils pour que tu puisses prendre les bonnes décisions, partager mon expérience aussi de ma vie d'entrepreneur. Ok, donc les gars, mettez-moi un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si tu n'as pas aimé, je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing. Ok, donc de Pirate Marketing, d'ailleurs qui te permet d'atteindre au moins les 5K par mois au minimum et qui est 100% financier. Donc dans Pirate Marketing, il y a aussi YouTube Money Machine qui est intégré et en fait, avec toutes les stratégies qui s'allient en fait pour pouvoir te faire passer à un cap supérieur, tu vois, avec les stratégies en marketing pirate, en mode pirate. Ok, donc c'est un mode, en gros, c'est un système mode Gogeta pour pouvoir tout péter. Ok, donc en gros, si ce n'est pas c'est quoi, tu te dis, mais ça veut dire quoi 100% financier, c'est qu'en gros, si tu travailles, que tu es un intérimaire ou tu es un entrepreneur ou tu es au chômage, tu peux, tu cotises en fait, tu cotises chaque année dans un compte CPF, ça s'appelle comme ça, il y a de l'argent qui se met dans ce compte CPF et avec cet argent-là, tu peux investir dans des formations qui sont éligibles au CPF, ok, et Pirate Marketing et éligibles au CPF. Donc voilà, et tu ne peux pas acheter autre chose avec, tu ne peux pas acheter des panches au chocolat et des trucs comme ça. Donc du coup, même si tu ne sais pas c'est quoi le CPF, même si jamais tu ne sais pas comment tu en as, etc., tout ce que tu as à faire c'est prendre rendez-vous, ok, dans les commentaires épinglés, il y a un commentaire, dans les commentaires de ma clé, tu verras, dans le commentaire épinglés, tu verras accéder à Pirate Marketing sans sortir un euro de ta poche, tu cliques, tu mets ton email et après tu vas accéder au calendrier, tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec Céline, Timothée ou un autre conseiller, ok, et ils vont du coup te dire si tu as du CPF ou pas, ils vont tout faire, ils vont faire le dossier pour toi, ok, et tout ce que tu auras à faire après, après ils vont te donner des accès à Pirate Marketing et puis après il faut charbonner, il faut commencer, que je te dis, tu pars toujours sur 5 ans, ok, et tout ça, c'est entre guillemets gratuit pour toi, dans tout le process que je viens de te donner là, tu as accès à la formation, tu n'as jamais sorti de ta carte bleue, c'est jamais, rien, rien, ok, et pourtant comme d'habitude, il y a quand même des gens qui vont chercher des trucs, arrête, arrête, même quand tout est fluide, il n'y a rien, il n'y a aucun obstacle, c'est pour ça que les gars, ils n'arrivent à pas passer à l'action, donc fais partie de ceux qui se bougent, je ne sais pas combien de temps, c'est une opportunité tellement ouf que je me dis, à un moment donné, le gouvernement va dire bon, on arrête tout là, c'est bon, ça va, tellement je me dis, c'est ouf, tu peux te former normal, sans sortir un euro de ta poche, donc bref, tu es libre de pouvoir y accéder, tu as juste à cliquer dans les commentaires épinglés, je sais tout à expliquer, et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés, il y a eux et à nous, je serai ton camp.